Bonjour, nous commençons ici une série de cours pour le net-prof sur des lieux de culte exceptionnels à Paris. Alors pourquoi n'a-t-on pas dit des églises ? Parce qu'on ne va pas visiter que des églises. D'ailleurs, on aurait pu appeler cette série « Prier à Paris », quelque chose comme ça. Il y aura surtout des églises d'époques différentes, mais il y aura aussi la grande mosquée et une belle synagogue dans le Marais. Comment opérer ? On a choisi de faire dans l'ordre chronologique, commençant par l'église la plus ancienne. Très bien, mais comment définir l'église la plus ancienne de Paris ? Ça, c'est tout un problème. Nous sommes ici à Saint-Germain-des-Prés, mais Saint-Germain-des-Prés n'était pas toujours intramuros à Paris. Et puis quand on parle d'église, est-ce que c'est une église entière, une partie d'église ? Parce que pour ne prendre que Saint-Germain-des-Prés, ça a été reconstruit, bâti à plusieurs périodes, améliorée, agrandie, etc. Enfin, on va faire pour le mieux, et on va donner en cours de cours, sans jeu de mots, un certain nombre de tuyaux de ce que vous pouvez voir à l'intérieur, qu'on ne va pas vous montrer, pour vous inciter à venir visiter ces églises. Nous sommes donc à Saint-Germain-des-Prés. Je ne sais pas si vous entendez l'orchestre de jazz d'Ixiland par là. C'est un quartier très animé. On sait très bien le rôle qu'a joué ce quartier dans l'immédiat après-guerre, les années 45, 50. Mais Saint-Germain-des-Prés, c'était quand même dans des prés. Ce n'était pas toujours aussi animé. J'ai ici une imagination du quartier vers le XIVe siècle, qui a été imprimée par la revue Le Point. Alors là, vous voyez que c'était un monastère entouré par un mur, et entouré de près. Quelle est l'histoire de Saint-Germain-des-Prés ? On peut dire que c'est une des premières grandes églises à Paris. C'est Schildebert, le roi Schildebert, fils de Clovis, Clovis, le premier roi chrétien, qui part en Espagne au début du VIe siècle, pour guerroyer contre ces affreux gaux, les barbares. Et il rapporte, j'allais dire en butin, il rapporte en tout cas des reliques de Saint-Vincent, qui étaient martyrisées à Saragosse vers 340-360, dont la tunique. L'évêque de Paris, qui s'appelait Germain, lui a dit, mais Sire, on ne peut pas simplement garder cette tunique et ces autres reliques comme ça. Ils font un lieu de culte pour les exposer. Et donc, une première église, un premier monastère a été créé ici au VIe siècle. Et je pense qu'il faut dire que c'est une église, c'était un monastère qui, très rapidement, a eu beaucoup d'influence et pas mal de richesses. Plus tard, à la fin du Moyen-Âge, il y avait 10 000 paysans qui étaient sous les ordres de Saint-Germain, avaient des terres agricoles qui allaient d'ici jusqu'à Meudon, dans la banlieue ouest, où il y a d'ailleurs une bruelle Saint-Germain. Il y avait le marché Saint-Germain. Il fallait payer pour louer un étal. D'ailleurs, le marché existe toujours. Il y avait un four Saint-Germain. Four public, parce qu'au Moyen-Âge, seulement les riches pouvaient s'offrir un four domestique à la maison. Le quidam devait, toutes les semaines, aller avec son eau, sa farine, dans le four public et faire cuire son pain. Il fallait payer pour la cuisson. Ce four n'existe plus, mais si, il y a un souvenir, il y a la rue du four qui n'est pas très loin d'ici. Malheur. arrivent les vikings. Alors là, il y a différentes versions. apparemment, le toit de la première église Saint-Germain, qui s'appelait d'ailleurs plutôt Sainte-Croix et Saint-Vincent, était recouvert de cuivre. Et les vikings auraient pensé qu'il s'agissait d'or. Alors, ils ont pris le cuivre. Alors, sous le cuivre, il y avait des poutres. Or, pour le dracard bateau, ils étaient montés depuis la Manche, par Assène, pour assiéger Paris, ils avaient besoin de bois pour réparer les bateaux. Alors, est-ce que c'était aussi sauvage que ça ? Je ne sais pas. Toujours est-il que l'église, la première église du VIe siècle, a été démolie. Ensuite, ça, c'est vers 845-885, les différentes incursions vikings. Ensuite, il y avait le roi Charles le Simple. stupide. Il n'était pas si stupide que ça, parce qu'il a conclu la paix de Saint-Claire-sur-Epte, vers 911, avec les vikings. Et le deal, c'était que les vikings restaient en Normandie, pays des Norseman, des hommes du Nord, et ils fichaient la paix au royaume Franc, l'île de France, essentiellement, à l'époque. Et on a reconstruit l'église, ici. Alors là, regardez le clocher. Ce clocher, vous voyez bien que c'est du roman pur, et date d'environ l'an 1000. Alors, il n'y a pas d'autres églises à Paris qui puissent dire, nous, on a un clocher de l'an 1000. Aujourd'hui, c'est le clocher et la nef qui datent d'environ l'an 1000. Plus tard, l'église s'est beaucoup agrandie, les prêts n'existaient carrément plus, et il a fallu agrandir l'église. Et c'est donc en 1163 que le pape Alexandre III est venu à Paris pour faire deux choses. La première, c'était de poser la première pierre de Notre-Dame de Paris. Et la deuxième, c'était de reconsacrer l'église Saint-Germain-des-Prés, ainsi agrandie par un chœur gothique. Il faut dire que ce monastère avait un esprit d'indépendance à ses accusés. Vous avez vu sur le plan que c'était entouré d'une muraille. Un peu plus loin derrière nous, il y avait un portail qui s'appelait le portail du pape. Et Alexandre III s'est présenté pour la cérémonie de reconsécration de l'église accompagnée de l'évêque de Paris d'alors, Maurice de Sudie, qui était à l'origine de Notre-Dame. Et les gens d'ici ont dit « Votre sainteté, vous rentrez. » Et ce monsieur-là, il dépend de l'église française. Nous, à Saint-Germain, on dépend uniquement de la papauté. Donc ce monsieur, l'évêque de Paris, de l'église de France, ne rentre pas ici. Autre élément intéressant ici, c'est que des cultes païens sont restés assez vivaces très très tard. On sait qu'à un moment donné, il y avait à l'intérieur de l'église une statue d'une femme en marbre noir. Alors, dans des explications officielles, on peut lire qu'il s'agissait de la Vierge Noire. Oui, mais la Vierge Noire venait après le Moyen-Âge. Et il existe une théorie soutenue par de nombreux spécialistes qu'il s'agissait en fait d'une Vierge Noire qui n'était autre qu'Isis, la déesse égyptienne dont le culte est resté très très vif ici à Paris et même dans le Royaume-Franc très tard. Un petit exemple, pas très loin d'ici, il y a le carrefour de la Croix-Rouge. Pourquoi Croix-Rouge ? Il y a quelque temps, je me suis amusé stationné là, j'ai arrêté les gens qui passaient, j'avais un bloc-notes et je disais mais regardez, ça s'appelle le carrefour de la Croix-Rouge, mais pourquoi la Croix-Rouge ? Il n'y a pas d'explication sur la plaque de rue. L'opinion unanime c'était que c'était l'organisation humanitaire d'Henri Dunant. Et non. Jusqu'au XVIe siècle, les moines d'ici Saint-Germain-des-Prés sortaient de temps en temps pour exorciser le culte d'Isis, déesse de la fertilité, donc, avec des croix peintes en couleur vive. Et finalement, de guerre là, ils ont planté une Croix-Rouge à l'endroit où se trouve aujourd'hui le carrefour de la Croix-Rouge. On va terminer avec une énigme et je n'ai pas la solution. Voici un autre document. à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une photo du clocher ici. Non. Bon, alors, un clocher d'une autre église romane. Non. C'est un minaret de mosquée qui est dans les montagnes Odna, au-dessus de Msylla, à quelques 200 kilomètres au sud d'Alger. Et c'est de la même époque, elle est contemporaine, cette tour, au minaret. Alors, comment est-ce que l'architecture romane, presque identique à ce qu'on voit ici, en l'an 1000, a pu aller jusqu'en Algérie, bien au sud de la côte méditerranéenne ? Moi, je n'ai pas d'explication facile. Une piste serait peut-être par l'Espagne. Parce qu'à cette époque, il y avait une coexistence plus ou moins pacifique entre les populations chrétiennes, juives, et aussi musulmanes en Espagne, en Balouzis, surtout. Mais, je ne suis pas trop affirmatif. Un petit tuyau, lorsque vous visitez Saint-Germain, n'hésitez pas, surtout pas, à rentrer, vous verrez que les plafonds ont été peints. À la Révolution, ça a été utilisé comme une prison, comme un dépôt de salpêtres, il y a eu des explosions, etc. Et, vers les années 1840, revenu à l'Église, reconsacré, eh bien, l'Église a été restaurée par un certain Baltard. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pavillons Baltard au Halle. Et, il est revenu au style médiéval qui voulait que l'Église soit peinte. Donc, vous avez, par exemple, au plafond, le firmament, un ciel bleu avec des étoiles. Poussez plus loin que la nef, allez dans le cœur, levez le nez et vous verrez une petite galerie autour, ça s'appelle un triforium. Ça permettait, lorsque Saint-Germain n'était plus simplement une église de monastère, mais une église paroissiale, aux moines, d'assister à la messe en haut, sans être vue. Et là, vous remarquerez quelques petites colonnettes qui ne sont pas plus grandes que ça, un mètre cinquante, peut-être, en marbre noir. Il y a des spécialistes qui pensent que ces colonnettes noires, au moins certaines, viennent de la première église du VIe siècle. Encore, je dirais, un plus au dossier de Saint-Germain-des-Prés qu'un plus ancien église de Paris. de Paris. Et là, je vais vous rassurer. J'ai eu, j'ai eu, je vous remercie, j'ai eu, je suis un peu plus c'est parti, c'est parti, Merci.